Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Pharao ! On continue notre aventure avec Suppy et notre objectif était de continuer à enfoncer Kurunta bien sûr ! Donc comme vous l'avez dit, il a quand même gardé encore une légitimité très très correcte. Donc c'est principalement, je pense, parce que sa légitimité vient de des personnages et des batailles, plutôt que des monuments et compagnie. Et que du coup ça, ça ne baisse pas si facilement. On ne le perd pas quand on perd des territoires, ça baisse de moins 1 par tour, comme on le voit ici. Donc s'il continue de gagner des batailles et tout, c'est pas encore gagné. Mais on va aller prendre sa ville ici. Ici du coup, normalement, on peut lancer directement un endroit un peu sécurisé. Genre par là, ouais, par là. On va faire un petit monument qu'on va payer 72 balles. Pour avoir le petit bonus. Et tout ça, ça va être frontalier à la mer. Donc il va falloir qu'on protège bien ses zones. Donc ça va être fort, ça va être garnison. Enfin, on va clairement se faire plaisir. Du coup, je me suis gouré, je voulais le construire là. C'est pas grave. Je vais mettre ici, du coup, je pense le fort. Et ici, on mettrai bien un petit promontoire. Comme ça, les mecs qui arrivent ici doivent déjà se taper ça éventuellement à siéger. Et s'ils arrivent par là, ils ont du chemin à faire avant d'aller récupérer, enfin libérer de la... De la... Comment ça s'appelle ? De la garnison. Voilà, je dois y arriver. Ici, on a flirté avec la rébellion. Mais ça va le faire. On va aller reconstruire ça dès le prochain tour. Normalement, on n'a plus grand chose à faire. On est d'accord. On avait dépilé un petit peu tous les trucs. L'autre enfoiré est revenu là. Il a bien 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 joué son coup de revenir aussi vite. Alors, on est toujours 1 sur 1, visiblement. Il y a un truc qui m'a échappé avec la tech. Mais bon, c'est pas grave. Tiens, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, c'est les unitaires, mais de lances. C'est vrai, c'est ça. J'avais pris ce petit bonus. Ok, on va terminer le tour. Voir un petit peu comment s'en tire Kurunta. Est-ce que l'autre nous tente un assaut ? Comment ça se passe ? Normalement, personne ne devrait venir prendre la ville devant nous. Alors, théoriquement, il n'est plus en guerre contre Kurunta. Mais je pense qu'il va avoir envie d'aller chercher les autres villes en ruine qui traînent à droite à gauche. Lui, enfin, va disparaître. Ouais, c'est là. Il a encore la possibilité d'aller raser des pauvres trucs. C'est tellement insupportable. Mais bon, au moins, on devrait bientôt en être débarrassé une bonne fois pour toutes. Tuwana, il fait sa vie. Il va vers notre dernier ennemi qui est par là-bas. Allez, débarrasse-toi de lui. Parfait. Ça, c'est fait. On n'en parle plus. J'imagine qu'il faut qu'il stabilise sa ville un peu. Lui, je pense qu'il est trop loin pour venir au Pessa, surtout qu'il y a toujours l'armée d'envahisseurs. On va prendre ça, ça nous fera un petit site sacré de plus. Alors, qui tu es ? Mélidu, tu as besoin d'or à ce point-là. 420 d'or pour 800 de bois. Est-ce qu'on a la Confédération dans les possibilités ? Ouais, il est à moins 36. T'as pas de bronze merde, je voulais éventuellement essayer de lui taxer un peu de bronze. Je ne suis pas contre te filer un petit peu d'or contre du bois. J'ai pas besoin de bois, mais juste pour entretenir les relations avec le vassal, ça fait pas de mal. Qui est quand même un de mes plus puissants vassals, Mélidu. Et qui pourrait avoir des opportunités de s'agrandir bientôt, parce que lui là et son pote là-bas, ça va être des cibles. Alors, toi... Toi, t'as toujours pas voulu être vassalisé. T'accepterais éventuellement d'être vassalisé. Alors, pourquoi pas... Ah oui, non, t'accepterais même carrément en fait. Sachant que t'es à poil. Est-ce que t'accepterais que je te prenne on ne dira pas ? Non, ouais, c'est là, on est d'accord, c'est du bronze. Je le voyais ! Du coup, le vassalisé... Et du coup, je te demanderais plutôt du bronze. Tout ce que tu peux en bronze. Alors attendez, ça c'est pas un échange... Oui, c'est pas un échange ponctuel. Je te demande un gros tas de bronze. Et un petit afflux... Pendant 9 tours de 120 de bronze. Alors du coup, je te file 46 balles et je te vassalise. T'es en guerre contre qui ? Les envahisseurs et Kurunta ? Ça serait pas mal, ça nous ferait un petit tampon là pour les éventuelles invasions. Contre franchement un bon gars en bronze. Je prends... Je prends, je prends un vassal de plus. Toi, t'es plus notre vassal ? Comment ça se fait ? Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah mais non, je suis devenu moi son vassal ? Ah putain, à tous les coups c'est ça. J'ai dû prendre le mauvais choix. Parce que je vois que eux, c'est plus mes vassals là. Bon alors attendez, on va passer en vitesse rapide. C'est peut-être pour ça qu'il acceptait. Eh ouais, voilà. Maintenant on est vassal. Alors ok, attendez, ça va pas ça. Ça va pas du tout ça. Ça c'est le misplay ça. Ouais, on est d'accord. On a toujours un accès militaire mais on est le vassal de la frigide. Donc non, ça c'est complètement con. C'est complètement con. Il n'y a pas moyen. Roll back. C'est jamais très très clair le côté du vassal là. C'est peut-être pareil dans tous les Total War mais vu que dans celui-là je joue particulièrement les vassaux alors qu'en général je les joue jamais. Bon, on reprend. On va le faire en vitesse rapide pareil. On enlèvera la vitesse rapide au prochain tour. Alors ce qui nous refait une proposition. Nos vassaux. Lui, il écrase le copain. Lui, il veut. Donc du coup, un accord d'échange. 10 balles contre Dubois. Pas trop. 29. Allez, c'est parti. Pour entretenir les relations. En avant. Et donc. Ah, là, on a vu passer une armée là. Il nous a rien demandé du coup. Ok, il nous a rien demandé. GG le pacifiste obtenu dans Long 1. Excellent. Intrusion étrangère. On peut lui dire de se casser. Je ne suis pas convaincu. Ok. Ici, on est au coup 18 maintenant. Avec de la troupe quand même plutôt de qualité. On va aller voir si on peut se débarrasser de ce monsieur. Il se replie. Ça me va. De toute façon, il n'y a rien d'autre à raser dans le territoire. Alors, vu qu'il est à portée, je vais l'attaquer par contre. Histoire d'éviter de le poursuivre à l'infini. Et bim. Voilà. Ça fait un peu de légitimité en plus. On va prendre la rançon. Hop là. Et on colonise pour 222 carrément. Hop, c'est parti. Alors, on va avoir un petit buff du coup. Donc, on répare ça. On répare le port qui est notre premier port. Ça nous claque un petit peu de ressources. Mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a comme bâtiment ici ? Donc, le port qui fait de la nourriture. Ok. Le marché du contrebandier qui fait de la nourriture. Ah oui, pendant l'effondrement, 720 bouffes quoi. Excellent. Non affecté par les effets modifiant les revenus. D'accord. Rigolo. Et du coup, on fera une garnison. Je pense que ça sera un bon set dans cette ville. On va commencer à recruter du monde qu'on mettra dans les forts. Tout simplement. Ici, du coup, on a moyen de mettre un ordre recrutement. Parce que là, Suppy et Enardinus, ils vont charger le fort. Il sera terminé en 5 tours. C'est trop long. On va le terminer tout de suite. Si je sors là, ça gueule ou pas ? C'est pile poil sa gueule. Ok. On va aller ici. Alors déjà, avant, qu'est-ce qu'on peut recruter ici ? Des lanciers louvides, des épéistes louvides, de la milice à la con, des guerriers à la hache, on a... des escarmoucheurs, des archers, des guerriers à la hache de renom, des épéistes en armure, des lanciers en armure... Ok, on peut... On peut se permettre de charger la garnison, on va leur laisser ça, 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 ça aussi, on va laisser les petits tireurs lourds, léger pardon, quelques épéistes, ah non on peut mettre que 10, ah on peut mettre que 10 troupes dans les forts, ah je savais pas, ok, donc de l'épéiste d'Anatolie en armure, ok, beaucoup de lanciers du coup, et un peu de tireurs, ça fait une ligne de front, du tir et le général, allez allons-y, et du coup tu peux rejoindre la garnison, quoique on peut statuer sur les doléances pour voir, peut-être qu'on va avoir un bonus dans cette province nouvellement prise, le juge arrive, en voyage officiel, en tant que haut-juge, revêtant votre costume d'apparat, vous arrivez dans la métropole locale avec votre cortège, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, elle en est venue de toute la région se bousculer pour vous présenter des affaires et implorer que justice soit rendue, vous surveillez la foule du regard avec un certain dégoût, très bien, alors le peuple fera entendre sa voix, bonheur plus 10 dans la province, excellent, abat la populace, ou alors ne rien faire, très bien, la justice sera universelle Nardinus, voyons, tout de même, et du coup on a un petit plus 13, pas dégueu, ah c'est pas mal ça, hein, du coup là, est-ce que ça vaut le coup de recruter de l'EPI sluvite ? Ouais, j'irais peut-être l'échanger, de toute façon je vais faire un fort dans cette province-là aussi, c'est quasiment sûr, d'ailleurs je vais le lancer tout de suite, et ici je vais mettre le promontoire qui fait de la garnison, et tout là-bas, je peux pas refaire un monument, mais, un petit poste de passage là, parfaitement placé sur le chemin, j'aime beaucoup l'idée, donc ici on recrute, on ira lâcher nos troupes, nos troupes probablement légères là, peut-être qu'on fera des allers-retours, genre récupérer quelques lanciers lourds ici, les mettre là, en échange de quelques EPI, putain ils sont pas passés loin de la mort nos chats, hein, on va se retaper un peu, et après on ira éventuellement finir ça, on en est où là, on est passé à 240, du coup c'est parfait, là il stagne à 211 pour le moment, c'est dommage que ce soit bugué ce truc-là, 2 sur 5 là, c'est vraiment dommage, alors là au moment où je tourne ça, il y aura bientôt le DLC gratuit qui va sortir, donc on est pas à l'abri qu'il y ait un patch avec des bugs, il faut avouer que ces derniers mois ont été un petit peu difficiles pour CA, on pourrait le faire chanter, ouais non, j'ai pas envie de me lancer dans un complot, parce que le problème de me lancer dans un complot c'est que si on a 11 fois, on va perdre en légitimité, donc on a déjà fait une décision cette année, donc je pense qu'on va travailler sur nos... sur nos copains, ça c'est nos vassaux hein, celui-là, lui non, mais celui-là c'est nos vassaux, donc on va les draguer un peu, n'est-ce pas ? Alors, est-ce qu'on a moyen de faire quelque chose pour le bronze dans cette région ? Oui, on peut monter ça, bronze plus 10% dans la région, c'est parti, on va faire ça, ça fait pas de mal, on a déjà le boost ici, on est à 320 de bronze gagnés, franchement c'est pas dégueu, alors là, on était parti pour recruter un petit peu je crois avec cette armée, dans la zone-là, c'est de la merde, on a quand même un beau déplacement, on pourrait atteindre ça, on se met en marche rapide, ou là, ça donne un petit bonus d'XPR, donc on tourne dans la région, sinon on s'attaque en mêlée et XP de bataille, on va pas faire de bataille tout de suite avec Seb, probablement pas, mais il faudrait qu'on recrute un peu quand même, sinon on va là à l'Istre, c'est notre nouvelle province de recrutement potentiel, ouais non, y'a pas grand chose enfin y'a des trucs, mais de fait quoi, c'est pas la teuf, donc on va plutôt grimper vers Atouza hop, on prend le petit bonus d'approvisionnement pour Seb voilà, et du coup on peut aller jusque dans la ville ici, bah ça fera un petit boost de bonheur, ça mange pas de pain hop, un petit plus 11, parfait euh, Akatsuki, alors Akatsuki, pour le moment, du coup, tu vas probablement pas recruter avec GG, on va aller chercher, on va retourner à Kanesh c'est quoi un promontoire, un hôtel ici, alors du coup, est-ce que c'est plus rentable de faire paf paf paf, ou de traverser ici sans avant-poste ? difficile à être sûr, on va tenter de passer par là, on prend les bonus en plus c'est une route j'aime beaucoup ce gameplay des avant-postes, hein, ça peut paraître artificiel, mais je trouve qu'en fait c'est vraiment bien vu c'est-à-dire qu'une armée qui se déplace sur la route, qui peut à trouver sur son chemin des avant-postes, approvisionner, etc. pour changer les chevaux, pour manger, pour se reposer efficacement, va avancer beaucoup plus vite sur une saison quoi par rapport à une armée qui se balade juste dans la pampa en marche forcée donc je trouve que c'est franchement plutôt intéressant alors, pour ce qui est de vous, en termes de cibles on va leur donner des cibles à manger parce que j'ai pas forcément envie qu'ils aillent s'écraser en permanence sur ces gens parce que toutes les armées qui perdent là, c'est de la légitimité pour Kurunta, hein, donc bon ça reste chiant là, dans les avant-postes, on voit ce qu'il a un hôtel, un fort, un comptoir commercial lui, il a le promontoire, non, c'est pas le bâtiment il y a peut-être un monument ici qui lui donne de la légitimité on peut pas savoir pour le moment il avait un fort, ça c'est sûr mais les autres un hôtel de Kurunta et... eh, il y a un monument là j'aurais dû le raser avec Seb quand j'étais à côté j'y ai pas pensé où il l'a reconstruit depuis, je ne sais plus bon, c'est pas très grave de toute façon, ce n'est pas très grave ah, Suppy a un petit niveau j'avais pas vu ah, il est euh... méga humaniste, notre ami Suppy coup de construction, moins 25 dans la région très bien il est au pignâtre alors qu'est-ce qu'on va te prendre ? on a pris ça on a pris le bonus de charge on était en train d'aller vers là on pourrait le faire on va vers là et du coup on a droit à un titre de plus plus de déplacements ou... convalescence rapide maï 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 euh... plus de déplacements je pense c'est plus intéressant après sinon on irait vers là vers 11 à tout accorder inerbran là moins de peintés lorsqu'elle est attaquée sur les flancs c'est pas non plus une thématique trop qu'on a enfin de fuir en étant attaquée sur les flancs je veux dire nardinus mon cher il n'y a plus d'emplacement de recrutement mais il va falloir qu'on te refasse une armée pour le moment tu te poses un peu on verra au prochain tour quand l'ordre là sera sera actif alors amélioration de colonies disponibles on a de la thune pour ça ? ah oui ici très bien on fait direct on s'embête pas et là on pourrait soi-disant construire quelque chose quoi donc ? une salle de recrutement ah c'est pas trop le thème en ressources on est en train de tout faire et ici il faudrait qu'on fasse un temple un temple avancé allez on a fait 0 temples ici mine de rien avec nos nos petits boosts là enfin c'est pas hyper grave hein mais du coup je pense qu'on va faire un temple de de kumarbi alors dans l'idéal il faudrait faire du coup runta parce qu'il faudrait qu'on fasse ça mais en attendant un petit temple de kumarbi ça pourrait être pas mal production de ressources production de ressources c'est quoi la différence ? ok il y en a vraiment aucune sur les temples principaux ils donnent exactement les mêmes trucs c'est juste qu'ils accordent pas la faveur au même dieu très bien et bah on ira chercher ça parfait c'est parti et cette fois on essaie de pas se faire vassaliser connement ah oui on peut enlever l'avance rapide un petit coup voir ce que font nos nos vassaux visiblement ils progressent vers kumarbi bon lui je pense que c'est le seul qui a la capacité de faire tomber quelque chose si vous voulez faire tomber le truc tout là-bas et marcher sur les plates-bandes de mon autre vassal je vais pas l'en empêcher je préférerais qu'il reste dans le coin parce que potentiellement ça on va rentrer en guerre bientôt mais d'un autre côté je peux comprendre qu'il y a autre chose à foutre avec ses armées ok alors toi ah excellent c'est ça occupe toi d'eux il y a repli là-bas il y a qui il y a trop de vassal je crois ouais c'est ça il est quasiment rendu là très bien une petite armée en moins il a souffert les chars comme d'hab hein qui prennent cher bien joué mec j'aime beaucoup ce move Para a plus aucune armée donc il a encore dû se sacrifier sur sur Kurunta Karkémich fait sa vie j'avoue que j'hésite sur mes prochaines 6 problèmes plutôt lui quand même hein pour euh pour se rapprocher de celui-là ouh bah dis donc il va peut-être falloir euh s'en occuper de cette armée qui se balade là mais oui ok très bien donc euh Seb euh on sait ce que tu vas faire alors malheureusement tu étais déjà pas mal déplacé dans l'autre sens ou ça pourrait être euh Nardinus aussi lorsque les dieux te choisiront ah fin de la guerre civile la guerre civile est terminée la victoire vous revient parfait et du coup on a une ambition alors conquérir une région spécialisée dans la production de bronze alors j'aimerais bien mais c'est chaud conquérir une terre sacrée il y en a plus trop maintenir 77 unités au total ça serait déjà fait on va gagner un point de victoire en plus on va prendre ça ouais on prend ça euh tac 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 Nardinus mon cher t'as quoi comme troupe c'est pas si mal en vrai oui y a du peuple quand même y a du peuple un peu énervé y a du peuple un peu énervé est-ce qu'on pourrait envoyer soupi ? on pourrait envoyer soupi on pourrait construire instantanément le poste de passage comme ça on le prend ensuite on peut aller jusque là mais c'est déjà rasé ça y a plus rien non c'est en train d'être construit c'est celui-là 80 balles je le prends hop on te retient moins 20% ça fera pas de mal au passage et malheureusement il est un tout petit peu inaccessible mais néanmoins on peut se poser dans la ville ça fera déjà ça pour le Hittite c'est déjà ça du coup Nardinus à toi de recruter il va nous falloir un petit peu d'unité légère du coup c'est lui qui va s'occuper d'aller mettre les trucs dans les forts alors il faudrait que que lui il lâche ses unités s'est expérimentée mais quand même un peu légère les lanciers louvites là les hommes des tribus mais bon pour le moment on va devoir faire avec c'est Nardinus qui se colle au recrutement alors du coup qu'est-ce qu'on va mettre dans ses forts ça c'est un peu abusé donc on va reprendre du lancier louvite et on ira poser des épaises d'atousa je pense alors d'ailleurs du coup ce qu'on va faire c'est que tu vas aller jusqu'ici ce qu'il faut être fort où tu vas poser ce sera là merci Nardinus c'est cool c'est parti pour du lancier louvite et donc ici il nous manque un choui de mouvement espéré qu'il va pas trop jouer au con et on s'occupera de lui et on s'occupera de lui du coup mon général Seb le Glorieux est-ce que tu te replierais avec tes 12 troupes c'est un peu dépareillé ton armée quand même j'aimerais bien que tu ailles recruter tu peux rentrer dans cette zone tu peux rentrer dans cette zone vas-y rentre dans cette zone en plus on a tellement un bonus de bronze avec le moins 20% d'entretien du lancier d'anatolie en armure tiens c'est marrant ils ont pas le même bouclier que les autres lanciers d'anatolie en armure intéressant mais un peu de lancier hittite ce serait bien dans ton armée c'est parti guerrilla hittite par rapport au guerrilla h gazgar 45 d'armure 33 d'attaque en mêlée 110 d'armure 30 d'attaque non c'est 27 d'attaque en mêlée ok ils sont carrément plus tanky ouais ça c'est du léger en même temps on est sur du lourd là on a déjà un peu d'épaïs d'atouzain guerrilla h des épaïs louvi du chargeur est-ce qu'on n'aurait pas dans nos forts là des trucs potentiellement récupérables vis d'atouzain l'anciers phrygien hâte de l'archer non c'est pas c'est pas fondamental on va dire mais du coup un peu d'armure lourde ça te ferait pas de mal toi je pense alors il faudrait plutôt tenir la ligne donc c'est pour ça qu'on va prendre du du mec comme ça et en terme de tir en terme de tir c'est pas ouf enfin c'est pas ouf ça va on a deux mecs, deux archers, deux javeliniers c'est pas si mal on pourrait prendre un petit escarmoucheur alors c'est pas tout à fait les mêmes on a pas l'escarmoucheur en armure tant pis du coup bah vu qu'on peut recruter que deux on va recruter ça pour ce tour et voir ensuite ce qu'on peut faire ici du coup on peut améliorer notre caserne d'infanterie pour aller chercher quoi donc parce que je peux voir les épaises d'atouza vétérans ah on pouvait pas encore en faire des épaises d'atouza vétérans bah go 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 faisons ça comme ça on pourra en mettre dans l'armée de soupis si on le souhaite en plus c'est parfait ok ici on défend principalement avec l'extérieur alors ici j'avais dit peut-être une garnison quand même ça serait bien je pensais au temple mais en même temps une garnison pour protéger la ville principale ça serait quand même pas dégueulasse c'est peut-être le grand temple plus tard où on se dit qu'avec le fort on pourra protéger et on part sur le grand temple parce que là du coup pour ça il nous faut trois de main d'oeuvre ça donne pas d'emplacement de construction il faudra aller jusque là pour donner un emplacement de construction en plus donc c'est pas tout de suite on va partir sur le temple le bonheur et la légitimité c'est un très bon truc à viser il y a quand même le fort là pour défendre il y a Nardinus qui traîne dans le coin même si son armée est un peu affaiblie ici il s'est planté voilà il s'est planté mais la bonne nouvelle c'est que même si c'est planté on est en paix désormais avec lui enfin la bonne nouvelle je sais pas si c'est une bonne nouvelle mais de toute façon on a aucune chance de faire quoi que ce soit euh du coup ouf toi tu nous permets trois actions de cour ou un assassinat et toi il nous faudrait de l'estime garde du corps royaux pas rigolo d'utiliser ça pour aller lui taper dessus on va faire une petite rumeur on va faire une petite rumeur ah et il y a lui qui essaye de l'assassiner ok on a découvert du coup en faisant une rumeur qu'il essaye d'assassiner Kurunta et là apparemment il y a une tentative de faire un truc également bon du coup euh lui serait une cible en plus on a déjà un territoire dans la zone on retape un peu Seb on lui tombe dessus par le nord ouh grosse garnison là et un avant poste qui est ici il y a une garnison pas dégueu quand même hein de l'armure général sur char archer ok très bien et l'Arenda on enverrait notre notre suppi national qui pareil a a fort à faire on aurait fort à faire mais avec Nardinus pour protéger la côte ça pourrait le faire ça pourrait le faire en vrai euh la hache céleste c'est celle qu'on avait déjà hein ça c'est le truc qu'on gagne euh ouais c'est ça c'est le truc qu'on gagne avec la fin de la guerre civile mais on l'avait déjà on a un accord d'échange qui a expiré voyons ça une fois qu'on prend de la bouche je prends à 0-0 ça va aller le coup de le renouveler direct alors euh général en garnison non déplacé Akatsuki Akatsuki mon cher Akatsuki euh tu vas pas recruter toi tu vas te déplacer vers là comme ça tu seras éventuellement prêt à défendre une potentielle contre-attaque dans le coin même si j'y crois pas trop alors ici on peut faire un avant poste qu'est-ce qu'on peut faire ? un fort de quoi défendre à Porushenda c'est une grande capitale hein ça peut être intéressant de défendre on va faire ce truc là de toute façon on a déjà le comptoir commercial qui donne de la de la production 300 si on achète ça on est mine de rien on est à 4000 balles hein ah oui on a détecté le comptoir c'est pour ça que ça clignotait je me disais qu'ici se passe c'est pas si mal ah oui et ici du coup on peut construire des trucs aussi alors un autre temple si on peut Darina pour avoir du bonheur dans le coin parce que c'est pas trop ça donc qu'est-ce qu'on peut faire ? alors on a plus de thunes on a plus de thunes ok très bien pas de soucis et bah du coup on va arrêter l'épisode là j'espère qu'il vous a plu si je veux l'uploader avant ce soir 19h je suis un peu à l'amour faut que j'arrête ici n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à me dire ce que vous avez pensé on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde